Ca s'est passé samedi soir au Carpe Diem. L'air approximative, je peux pas te l'abandon. Alors, c'est bien le Carpe Diem à Balma, c'est ça ? Du coup, ça s'est passé sur le parking du Carpe Diem. Après, le problème, c'est que ça s'est passé rapidement et que j'ai certains trous de mémoire. D'accord. Tu penses que t'as été drogué ? Ouais, je pense. Au départ, j'avais commencé la soirée sans alcool. Ah, tu as commencé la soirée sans alcool ? Ouais, j'ai commencé la soirée sans alcool. D'accord. Et tu as l'habitude de boire de l'alcool, Manon ? Euh, non. D'accord. C'était... C'est une raison de plus pour laquelle je n'aime pas boire. D'accord. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que s'est passé ? Je me suis retrouvé sur le parking. Au départ, justement, j'allais à la voiture. Parce qu'on était sur le départ, donc j'allais à la voiture. Et de là, plusieurs hommes se sont appréciés de moi. Ils ont commencé à m'encercler, à vouloir me toucher, à vouloir m'embrasser, à vouloir m'embrasser, à vouloir m'avoir... Enfin, voilà, c'est... Tu les connais ? Non. Je me souviens de leur tête, de certains visages. Pas de tous, parce qu'après... Mais il y en a... Je ne connais pas forcément l'anglais. Il disait qu'apparemment, tu étais amie avec quelqu'un qui faisait partie de... Parce que j'y suis allé avec deux amis et... Et j'y suis allé avec deux amis. Avec un ami, parce que j'en connaissais un, enfin... Particulièrement. Mais... Enfin, comment dire... Il m'a laissé avec son meilleur collègue. Il a dû être veille sur elle. Et bon... Voilà. Et... Et après, donc, qu'est-ce qui s'est passé selon toi ? Moi, le problème, c'est que j'ai eu plusieurs veilles sur... En fait, certes, j'ai ma version à moi, mais du coup, j'avais demandé à... Comment ça s'est passé pour lui, parce que c'est lui qui devait veiller sur moi, justement. Il m'a dit, ouais, du coup, de là, je suis parti voir notre pote, là. Et quand il allait à mon pote, mon pote, il est venu voir aux toilettes pour voir si justement j'y étais. Sauf que j'y étais pas. Et de là, comment ça s'est passé ? Enfin, moi, je pensais juste que... Enfin, voilà. Je pensais juste qu'il m'a pas sorti... Enfin, il m'a pas vu au toilette du tout. Enfin, je veux dire, voilà. Ouais. Voilà. Ok. Ok, tu es... Je sais qu'il est... Je sais qu'il était dehors avec moi et je sais qu'il a rien fait. Voilà. Euh... Qu'est-ce qui te fait le plus mal par rapport à ça ? C'est ce qui t'est arrivé ou par rapport à la diffusion de la vidéo qu'il y a eu sur les réseaux sociaux ? Euh... Je pense que c'est bête, hein, mais ça va être la diffusion de la vidéo, en fait. Tu vois ? Non, c'est pas bête du tout. Ça m'est arrivé, c'est une chose. C'est ça, c'est indéniable. Tu vois, c'est le mal qu'ils m'ont fait et que... La personne dont ils m'ont détruit, la personne dont ils m'ont humilié, y a rien qui pourra changer. Mais la vidéo, c'est une vidéo qui va tourner, c'est une vidéo où on voit mon corps, c'est une vidéo où on me voit justement en train de me faire humilié, en train de me faire salir. Donc, on voit aussi, du coup, ça va être la faiblesse que je vais avoir durant qu'il m'arrive. Donc, n'importe quelle personne qui va savoir cette vidéo là et qui me connaîtra, ben... Voilà. C'est un bon vent, j'ai ma famille, j'ai mon ex-mari qui est tombé sur cette vidéo, enfin... Tu as quel âge, Manon ? J'ai 19 ans. Tu as 19 ans, d'accord. Euh... Tu comptes aller déposer plainte, c'est ça, si j'ai bien compris ? Exactement, mais là, je suis en route. D'accord. Tu as totalement raison. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu aimerais... Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ceux qui t'ont fait ça ? Qu'il y aura justice. Que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, il y aura justice, c'est tout, c'est... J'ai pas besoin d'être plus, parce que, tu vois... Le mal qu'ils m'ont fait, ils l'opérent. Et ma mère, quand je lui ai dit, avec le mal de mon commissariat... Et moi, au départ, c'est moi qui ai pas voulu. Pour quelle raison ? Parce que, tout simplement, j'avais aucune preuve. C'est-à-dire que je savais pas qu'il y avait des vidéos qui s'avaient tournées. Donc, j'ai pensé que ça allait être ma parole contre celle du meilleur ami de... Voilà. Donc, c'est... Enfin, voilà, quand c'est ta parole contre celle d'une seule personne, c'est compliqué. Et quand ma mère m'a dit, ouais, il y a des vidéos, il y a ceci, il y a cela. J'ai dit, bah c'est bon. Je lui ai dit, là, c'est bon, on y aura justice. Voilà. Est-ce que tu peux confirmer que les photos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux indiquant qu'il s'agirait de ces quatre hommes, est-ce que tu peux confirmer que c'est bien eux ? Alors, il y en a trois. Ça, je les confirme. Il y en a un quatrième. Non, je ne le confirme pas parce que, malheureusement, je... J'ai pas le visage sûr, sûr, sûr que ce soit lui. Il y en a trois, j'en suis sûr que certains, c'est eux. Et malheureusement, il y en a encore deux. Il y en a un, il n'a pas encore eu sa photo de diffusée. Je pense même pas que les gens s'en soucie. Il y en a un, dans un extrait de la vidéo, puisque, effectivement, j'ai visionné cette vidéo horrible. Il y en a un qui, à la fin de la vidéo, quand même, constate, se rend compte que ce que font ses amis, c'est un viol. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ? Il le constate qu'à la fin, c'est quand même énorme. Quand la personne te dit non, quand la personne te repousse, voilà. Sachant que, d'accord, c'est bien de le constater, du moins de le dire, que c'est pour derrière, pour après, pour rigoler, pour ne pas les en empêcher. C'est quoi l'utilité, en fait ? Ouais. Tu accepterais que je puisse donner cette conversation à un confrère ? Oui. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui à tous les gens qui ont diffusé la vidéo et à tous les gens qui ont mis en ligne cette vidéo ? Déjà, à ceux qui l'ont signalé, à ceux qui l'ont partagé, à ceux qui l'ont bien vu et qui ont bien compris qu'il y avait quelque chose de pas normal, déjà, je leur dis un grand merci, un grand soutien à tous ceux. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages en disant « Moi, je suis allé au commissaire. » Voilà. Il y a mes amis qui sont partis au commissariat à porter plainte parce que moi, je ne l'avais pas encore fait, ce genre de choses-là. Il faut que, voilà, justement, que je sois entendu. Après, j'ai un mot à dire parce qu'il y en a d'autres qui disent « Ouais, parce qu'apparemment, en tout cas, il y a la fête du déni, je sais pas quoi, je sais pas quoi. » Il y en a une, elle a mis, enfin, moi, ça me remonte au vrai parce qu'il y en a d'autres, voilà, c'est les réseaux, tout le monde fait le tour. Mais il y en a une, elle avait mis comme quoi, « Ouais, commencez pas à me dire à me parler de la fille qui s'est fait violer, nanana, nanana. » Moi, je veux pas qu'on me parle de moi dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux te dire ? J'ai quelque chose à dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que vous ne privez pas de sortir. Au contraire, sortez, profitez. Juste sortez avec des gens de confiance et faites attention à vous. Parce que vous n'êtes pas à l'abri. Vous pouvez vous penser à l'abri, vous ne l'êtes pas. Ça peut te venir de n'importe où, de n'importe qui. La personne que tu soupçonnes le moins au monde, t'es pas à l'abri par rapport à ta tenue vestimentaire. Je te montre, enfin, voilà, je montre la robe. La robe, il n'y avait pas de décolleté. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu prévois par la suite ? Tu t'autoriseras, tu te refuseras pas à sortir ? Tu continueras à sortir malgré ce qui s'est passé ? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup déjà en général. Donc, les sorties de bois, tout ça, c'est vraiment pas pour moi. Je sors deux fois dans l'année, je crois. Et là, c'est pour mes services d'un assez grand nocance. Donc, je pense que je vais me contenter de mes soirées à la maison avec mes copines, comme j'ai l'habitude de faire. Et éviter le manque de la nuit, de l'alcool, de l'interversité, tout ce genre-là. Tu estimes la... Juste une dernière question après, puisque j'imagine que ta douleur doit être grande. Tu estimes que la discothèque est responsable de ce qui s'est passé ? Puisqu'on a un témoignage qui nous dit qu'apparemment, ça se serait passé dans le fumoir à l'intérieur. Non, alors ça ne s'est pas du tout passé dans le fumoir, ça s'est passé sur le parking. Sur le parking dehors ? Voilà, ça s'est vraiment passé sur le parking dehors et ça se passait au fond du parking. D'accord. Je ne vais pas les tenir pour responsable, parce que déjà, eux, ils doivent... Comment dire ? Les videurs, ils sont à l'entrée de la boîte. Ils ne sont pas sur le parking en train de faire des rondes, ce genre de choses-là. Mais... Comment dire ? Je trouve ça dommage, en fait. Parce que justement, ils devraient faire ce genre de rondes-là. Ça devrait même être inévitable, en fait. Parce que certes, tu as tout le monde dans la boîte, mais tu ne sais pas c'est qui qu'il y a à l'extérieur. Tu ne sais pas qui il sait qu'il y a au fond de quoi que ce soit. Tu ne sais pas ce qu'il se passe autour. Donc là, concrètement, tu seras en mesure quand même de les identifier. Si, par exemple, il y a un tapissage qui est fait par les services de police, tu seras en mesure de les identifier ? Certains, oui. Ou moins de trois ? Oui, quatre même. Quatre. Quatre. Ils étaient combien selon toi ? Entre cinq et six. D'accord. Bon. Manon, en tout cas, tu n'hésites pas. Tu as mon numéro. Tu n'hésites pas à m'appeler si tu as besoin de parler. D'accord ? On est là aussi pour ça. Si tu as besoin d'exprimer quelque chose, on est aussi là pour ça. Et je te remercie en tout cas d'être venu vers moi et d'avoir accepté ce témoignage. C'est bon. Merci beaucoup Manon. Et bon courage. Merci. 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 Merci.